Un africain média pour une Afrique souveraine et unie. Les habitants d'Adiame Village, situés en plein cœur de la capitale économique ivoirienne, sont en état de choc après les violents affrontements qui ont éclaté suite à une décision de déguerpissement. Nous avons rencontré des résidents qui se battent pour leurs droits et leurs maires. Depuis que vous agrandissez le plateau, je ne sais pas ce que vous voulez faire avec. Vous avez tiré le plateau pour venir dans notre village. On est brillé d'Adiame Village. C'est notre terre, c'est notre patrie. C'est la terre de nos ancêtres. Même si vous voulez casser, vous avez dit 13 mètres. Vous savez ce qui s'est passé hier ? Ils ont commencé où on allait se cruiser les barrages. C'est ça qui nous a tués. Nous sommes attachés à la culture. Nous avons des bijoux, des pailles qui sont restés et qui ne datent pas de maintenant, depuis nos grands-parents, qu'on essaie de sauver. Donc on est restés là, il n'y avait pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'eau, mais on est restés. Nous demandons de l'aide à l'opinion internationale, de nous venir en aide. Parce que c'est un cri de détresse que nous lançons. Parce que vraiment, nous sommes envahis, nous sommes accablés. Nous n'avons personne, nous avons le dos au mur. Nous souffrons, nous demandons à ce que l'opinion internationale nous vienne en aide. Parce que vraiment, ce que nous vivons, c'est de l'injustice. Nos parents ont tant donné pour qu'on puisse nous remercier de cette manière. Nos grands-parents, nos ancêtres ont tant donné à la Croix d'Ivoire. La Croix d'Ivoire, c'est Abidjan. Et en guise de remerciement, qu'est-ce qu'on nous donne ? On nous met à la rue. L'État n'a qu'à nous aider seulement, parce que nous sommes là, on n'a rien. Ils ont cassé ma maison, ils ont cassé mon magasin. Donc où allons-nous ? Depuis le lancement de l'opération de dégapissement, le jeudi 21 juillet dernier, les forces de l'ordre précédées de Loubar en Kaboulé ont été déployées pour mettre en œuvre la décision. Mais les confrontations avec les habitants d'Agamé Village ont été particulièrement violentes. Les autorités du district autonome d'Abidjan affirment dans un document publié par les médias ivoiriens que les autorités villageoises étaient d'accord avec le projet. Il ressort de 10 documents que les autorités villageoises d'Agamé ont accepté le projet de dégapissement contre la coquette somme de 4 milliards de nos francs. Le district affirme avec insistance avoir eu des discussions avec les autorités villageoises au préalable et un protocole d'accord a même été signé. Le district estime que les réticences des habitants d'Agamé Village sont donc regrettables et empruntent de mauvaise foi, puisqu'il leur a été expliqué la nécessité de ce projet pour le développement de la capitale. Des engagements ayant été pris, il faut donc les respecter. Les autorités villageoises, quant à elles, affirment qu'elles n'étaient pas pleinement d'accord avec le projet et que le protocole signé ne reflétait pas les véritables préoccupations des habitants. Les fameux 4 milliards dont parlent les documents brandis par le district ne sont pas à la disposition de la chefferie d'Agamé Village, mais sont mis dans un compte séquestre que seul le gouvernement connaît. Il nous revient de façon récurrente, et nous le voyons aussi sur les réseaux, que l'on fait croire aux gens que les chefs, tiens, ont reçu 4 milliards, 4 milliards de francs. Et c'est par rapport à ça qu'à ma qualité de secrétaire général de la chefferie d'Agamé, j'ai décidé de prendre la parole pour dénoncer haut et fort ce comportement pervers, malsain que l'on véhicule pour nous distraire, parce que nous avons été tués dans l'âme. Nos maisons étaient détruites. L'accord qui était en voie des signatures avec nos représentants Tiaman, l'accord a été violé. Il nous avait été dit de constituer des commissions. Nous l'avions fait. Nous avons élaboré des documents. Nous attendions à ce que le Premier ministre donne l'ordre, nous situe. S'il y a des amendements qui le font, hélas, malheureusement, au moment où nous attendions la réponse du Premier ministre, l'on vient mutamment détruire nos maisons. Et même ce qui avait été dit, on est revenu à 13 mètres, aujourd'hui, l'on a détruit les maisons qui ont plus de 50 mètres. L'opposition politique, le parti des peuples africains, comme d'Ivoire, le PPACI, essaie également saisi de cette crise, la qualifiant de nouvelles preuves des dérives du gouvernement RHDP. Nous sommes là, au nom du président Bago, pour exprimer notre solidarité, notre soutien, mais en même temps, pour dénoncer le caractère humain de ce qui s'est passé. Quoi qu'on dise, venir à 5h du matin pour faire ce qui a été fait, nous disons qu'on peut le faire avec beaucoup d'humanité. Et nous sommes là, vraiment, pour dire que nous sommes du côté des pauvres, nous sommes du côté de ceux qui souffrent. Et c'est ce que nous sommes venus exprimer aujourd'hui, avec tous les camarades qui sont là, et qui sont des achats, qui sont fils aussi d'Adiame Village. La situation à Adiame Village reste très tendue et incertaine. Les résidents du village continuent de lutter pour obtenir justice pendant qu'ils sont tous parqués, pour le moment, à la cour de la chefferie. Le gouvernement et les autorités du district autonome d'Abidjan doivent maintenant trouver des solutions pour apaiser la crise et aider ceux qui n'ont tout perdu. De l'Africain Media, pour une Afrique souveraine et unie.